Bonjour à tous, je vais vous parler un petit peu d'Async.io et aussi un petit peu d'embarqués. Pour commencer, déjà, qui connaît Polyconseil ? Ok, bon, il est du jeu le suspect, merci WeFirst, coucou. Bon, ça, bon, pas grand monde connaît, c'est très bien. Ça, peut-être que ça parle un petit peu plus. Qui connaît au moins de nom Autolib ? Bon, ça me rassure. Voilà, donc en gros, Polyconseil... Donc, Polyconseil fait toute l'informatique pour Autolib. On va faire ça en très, très simple. Donc, Autolib, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, petit rappel, c'est un service de location de voiture de courte durée, ce qu'on appelle en trace directe. C'est-à-dire qu'on permet à l'utilisateur d'aller d'un point A à un point B. Alors, comme on utilise des voitures électriques, donc qui doivent être chargées, en fait, on va d'une station A à une station B. Alors, pour le parcours client, il est assez simple. Donc, une fois qu'on est abonné, on a un petit badge. Et avec le petit badge, on va pouvoir louer une voiture à une borne, prendre la voiture. On va à sa destination, on se gare dans une station où, évidemment, il y a une place de libre. Et on rebadge, enfin, pour finir sa location. Donc, maintenant que vous connaissez tous Autolib, Mais, ouais, Python et AsyncIO dans tout ça. Je vais y venir. Alors, donc, ceci est un schéma de la Blue Car, donc la voiture qu'on utilise pour faire l'autopartage. Mais, dans toutes les voitures, on a deux grandes familles d'équipements électroniques et informatiques. Le premier, ça va être vraiment les systèmes vraiment essentiels au fonctionnement de la voiture, qui vont gérer le moteur, le refroidissement, la direction, le freinage, ce genre de choses. Les trucs qui font qu'une voiture est une voiture. Et à côté de ça, on va avoir aussi la partie qu'on appelle IVI, donc In Vehicle Infotainment. Donc là, ça va être plutôt tout ce qui est secondaire. Donc, on va avoir la radio, le GPS, lecteur CD MP3, le Bluetooth, pour ceux qui ont ça dans la voiture. Mais ça permet aussi, typiquement, de contrôler certaines fonctionnalités qui sont au cœur de la voiture. Donc, l'exemple typique, c'est, vous avez un bel écran au milieu de votre voiture, vous pouvez contrôler la clim avec. La clim, elle-même, est un composant essentiel de la voiture, mais sa partie interface est dans la partie IVI. Et, généralement, il n'y a pas de règle complètement en dur, mais généralement, tout ce beau monde électronique, informatique, communique avec un bus CAN, donc un contrôleur Area Network, qui est un standard incontournable en automobile. Pour les services d'autopartage, comme Autolibre, on a besoin d'un troisième équipement pour les besoins vraiment spécifiques au service. C'est ce qu'on appelle le boîtier de télémétrie. Donc, parmi les fonctionnalités de ce boîtier de télémétrie, on va avoir la gestion d'un lecteur de badge RFID. Donc, comme ça, c'est avec ce badge que les clients utilisent le service. Il va aussi avoir besoin de contrôler le verrouillage et le déverrouillage des portes. Donc, comme ça, les clients n'ont pas de clé des voitures. Il va y avoir une fonction GPS pour suivre nos véhicules. Les clients n'ont pas le droit de sortir d'une zone qui est prédéfinie. On va avoir une surveillance de l'état du véhicule. Le truc qui nous intéresse le plus, c'est la batterie. Véhicule électrique oblige. On va avoir une fonctionnalité de téléphonie. Il y a un gros bouton sur la console qui permet d'appeler le service client si jamais on a un problème. Et puis, on va avoir aussi une fonctionnalité d'Internet pour échanger avec tous nos systèmes d'information. Donc, en gros, avec ce boîtier de télémétrie, on a un super objet connecté qui roule et qui pèse un peu plus d'une tonne. Et c'est dans ce boîtier de télémétrie que nous, on a écrit tous nos logiciels en Python 3, Python 3.4 pour être précis, et une grande partie en AsyncIO. Alors, pourquoi de l'AsyncIO ? Déjà, c'est que tous nos logiciels gèrent plusieurs sources d'événements. Je vais vous les présenter juste après. Donc, de toute façon, il nous fallait une boucle d'événements. On aurait pu partir sur différentes solutions. Donc, soit du select.select façon Unix d'il y a 40 ans, mais ça marche vraiment toujours bien. C'est pas joli, mais ça marche. Ou une des milliers de lib en C, LibEvent, LibUV, la Glib, qui marche aussi très très bien et qui font des boucles d'événements. Ou du Twisted, si on voulait rester sur du pur Python. Mais en pratique, on est quand même parti sur du AsyncIO. Et la raison principale, c'est qu'au moment où on a lancé le projet, AsyncIO, c'était le truc à la mode. C'était le petit projet de Guido. Et donc, on s'est dit, bon, allons-y. On verra bien ce que ça donne. Donc, je vous parlais de plusieurs sources d'événements. Donc, toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors, en pratique, ça se traduit par ce genre de problématiques. Le lecteur RFID, selon les modèles, on va avoir de l'USB ou du port série. Le déverrouillage des portes, ça va être des GPIO. Donc, c'est très bien. Maintenant, vous savez tous c'est quoi un GPIO. Je n'ai pas besoin de leur expliquer. Le petit module GPS qui est sur le boîtier, lui, on va discuter avec un bus I2C. La surveillance du véhicule et de la batterie, là, ça va être un bus CAN. Donc, on a une carte réseau CAN sur notre boîtier. La téléphonie, alors là, c'est triple combo. GPIO, port série et un autre type de port qui s'appelle un bus SPI. L'Internet, là, c'est très classique. C'est avec une interface série. Et alors, sur notre hardware, on a le processeur principal. Et à côté, on a un petit microcontrôleur qui nous sert principalement de watchdog. Et donc, on discute... Ah, pardon, c'est décalé. Un petit watchdog et on lui discute via une GPIO et aussi le bus I2C, histoire de faciliter la vie. Donc, ça, c'est pour la partie hardware. Ensuite, plus de manière logicielle. On a découpé nos différents logiciels, enfin, notre stack logiciel en plusieurs démons, ou microservices, on parlait à la mode. Et donc, quand ces démons discutent entre eux, on utilise des fils de messages POSIX, donc des POSIX MQs. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui est dans le kernel Linux. Et enfin, niveau communication aussi, des choses très classiques, du HTTP, WebSocket, Redis, rien qu'on ne connaît pas en dehors du monde de l'embarqué. Alors, quand on veut... Donc, pour tous ces différents protocoles de communication, quand on veut faire du Python, voilà ce qui est à notre disposition. Donc, pour le CAN, alors là, c'est très facile. On utilise le module Socket de Python. Il y a même dans la doc de Python qui explique comment faire du CAN directement. Donc, c'est du copier-coller. Très facile. Pour le port série, on utilise Pi Serial, module ultra standard, donc pas dans la bibliothèque, dans la libre Python, mais complètement standard. Pour l'I2C, on utilise un module qui s'appelle SMBUS CFFI. Le SPI, un module qui s'appelle SpeedEv. Alors, le GPIO, c'est le plus facile de tous. Sous Linux, on fait juste Open, Read et Write. Ça, c'est assez génial. Ça marche tout seul. Pour l'USB, donc là, on utilise un module tout fait. Ça, c'est pour discuter avec le lecteur RFID. Donc là, celui-là, on le met de côté. Et enfin, pour les fils de messages POSIX, on utilise un module qui s'appelle POSIX IPC et qui marche relativement bien. Quand on passe en AsyncIO, comme je vous le disais tout à l'heure, on a besoin d'une boucle avènementielle et nous, on a choisi AsyncIO. Donc, il faut pouvoir intégrer tous ces moyens de communication dans AsyncIO. Et c'est là que le bas blesse, c'est un petit peu le désert. Donc, pour le CAN, pas de souci. AsyncIO, c'est faire des sockets. Donc, comme un socket CAN, ça ressemble beaucoup à un socket UDP. Ça juste marche. Pour le port série, pas de problème aussi. Il y a quelqu'un qui a fait un module PICERIEL AsyncIO. Donc, ça passe relativement tout seul. Par contre, pour tous les autres, il n'y a absolument que dalle. Et c'est un peu le désert. Alors, c'est là où c'est complètement contradictoire. C'est que GPIO, autant c'est super facile à utiliser quand on est en mode synchrone, quand on est en mode asynchrone, c'est le plus compliqué de tous. Je vous l'expliquerai un petit peu après. Voilà. Donc là, l'exemple que je vais vous donner, celui qu'on a écrit nous-mêmes dans l'équipe, c'est pour les QPosX. Donc, je vais vous montrer un petit peu, je vais détailler un petit peu ce... ce module-là. Alors, donc déjà, voilà un exemple d'utilisation de QPosX avec le module, donc en programmation synchrone, POSX IPC. Donc, c'est l'As, il y a 95% de l'API du module, de la classe MessageQ. C'est vraiment très simple. On crée une queue, on envoie des octets dessus, et ensuite, on les récupère. Donc là, l'output du print, on voit qu'on a récupéré notre message, encore heureux, et on a le petit zéro à côté, ça, c'est la priorité du message. Donc, il y a aussi une notion de priorité que là, je n'ai pas explicité. Donc, elle est à zéro par défaut. Alors, le souci de ce... Donc ça, ça marche. Le problème, c'est que dans quasiment tous nos logiciels, on va gérer deux, trois, quatre sources d'événements en même temps. Là, le problème, c'est quand on arrive sur, par exemple, Receive, c'est un appel bloquant. Donc, on se retrouve à cet endroit-là et on ne peut rien faire d'autre. Alors, une solution, c'est de mettre des threads. Mais bon, quand on a des threads, on commence à rentrer dans plein d'autres problèmes. Donc, c'est là où Async.io est quand même très pratique. Et en fait, on a très, très envie de faire ça pour ceux qui commencent à se tremper gentiment dans Async.io. On aimerait pouvoir dire je veux attendre un message et pendant ce temps-là, Async.io va traiter autre chose, va faire autre chose à côté. Un timer, une autre source d'événements, ce qu'on veut. Donc, on a écrit notre propre module pour ça. Alors, la version naive, la première version qu'on a écrite, ça ressemblait à ça. Donc, comment faire cohabiter POSIX IPC et Async.io ? Donc, le principe c'est d'utiliser en fait un petit objet spécial qui s'appelle une future que je crée ici à la deuxième ligne à l'intérieur de la fonction et tout de suite on crée une future. Donc, c'est comme une promesse en JavaScript pour ceux qui font du node. Ensuite, on indique à la boucle événementielle d'Async.io donc la loop ici on aimerait surveiller notre queue qui est la bonne idée de nous fournir un file descriptor donc on peut surveiller ce file descriptor en lecture. Donc là, ça tombe bien. Async.io permet de faire ça. Donc, on dit qu'on est intéressé par les événements de lecture sur notre fil et ensuite, tout de suite après on bloque sur cette future et donc on attend que cette future quelqu'un, quelque part vienne la débloquer. Le ad reader prend en deuxième argument un callback qui va être appelé quand un message est disponible sur la file. Donc, à l'intérieur de ce callback donc là, je l'ai défini en sorte de fonction inline je récupère la donnée donc ce qui vient de la file de messages et je viens débloquer la future. Donc, avec ce petit bout de code dès que je reçois un message notre future est déverrouillée mais pendant ce temps-là on a pu traiter autre chose avec Async.io. Donc là, on a bien on a bien rempli notre contrat et on va pouvoir avec ça on a quelque chose qui fonctionne. Alors, le souci avec ça c'est que c'est une version excessivement simpliste il n'y a aucune gestion d'erreur si jamais à l'intérieur de notre programme il y a deux tâches qui essaient de lire en parallèle sur la même message queue ça va partir en vrille donc il faut compléter ça et le souci c'est que la version complète ça ressemble déjà un peu plus à ça il en manque même encore des petits bouts de nettoyage mais bon globalement on voit qu'il y a plein de try except en plus etc mais on retrouve quand même les fondements de ce qu'on avait écrit avant donc on crée toujours notre future on dit toujours qu'on est intéressé par notre par notre notre MQ en lecture et on a toujours notre callback qui vient récupérer qui vient récupérer les données et débloquer et débloquer la future donc avec la méthode setResult ici donc c'est la même chose mais là on a quelque chose de vraiment de vraiment robuste l'autre solution qu'on a appliqué à d'autres endroits mais que je reprends toujours avec POSIX IPC c'est d'utiliser une fonctionnalité de d'AsyncIO qui permet lui-même de lancer des threads et donc pour qu'on n'ait pas à le faire nous-mêmes donc il y a un exécuteur donc c'est un thread pool et donc c'est AsyncIO qui va directement lancer notre fonction bloquante donc ici le queue.receive dans une thread faire la synchronisation et renvoyer les données donc ça c'est très pratique c'est super rapide à coder ça permet de faire de l'asynchrone en vraiment très très peu de temps mais c'est pas non plus la panacée parce que on commence à avoir des threads dans le programme donc il faut que les fonctions qu'on appelle soient thread safe ce qui est le cas pour celle-là mais ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs et il faut s'assurer de ne pas saturer l'exécuteur par défaut je crois qu'il lance six threads donc si on commence à en envoyer beaucoup plus au bout d'un moment on va rentrer dans des problèmes donc donc ça c'est aussi une façon très simple pour se lancer dans créer ses propres connecteurs async.io mais en fait assez rapidement il faut revenir à la version complète c'est ça la solution pérenne donc en conclusion oui c'était un bon choix la question initiale de la talk c'était un bon choix d'utiliser async.io on a bien l'intention de convertir les bouts de notre code qui ne se feront pas encore en async.io et vraiment de finir ce travail mais ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué l'API d'async.io est vraiment très étendu il y a plein de classes plein d'objets un peu partout donc donc ça demande ça demande vraiment de précautions et de bonnes pratiques de développement mais d'un autre côté c'est quand même moi je trouve et dans l'équipe on trouve que ça vaut vraiment le coup parce que autant la partie la partie connecteur async.io peut être vraiment très compliquée et rebutée à la lecture par contre je trouve c'est très subjectif que la partie métier qui va utiliser ces connecteurs async.io là du coup elle se retrouve plus allégée on va avec notamment avec Python 3.5 tout ce qui est async et await on a quelque chose qui est très lisible et qui est très beaucoup plus plaisant à lire malgré tout ça reste quand même un domaine assez pointu donc il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent bien la programmation la programmation asynchrone en async.io mais avec les boucles événementielles tout le monde l'utilise ne serait-ce que quasiment tout le monde fait un jour ou l'autre du javascript donc il y a une boucle événementielle mais personne ne sait vraiment ce qui se passe ce qui se passe ce qui se passe sous le capot parmi les autres choses qui nous ont un petit peu qui nous ont un petit peu embêté c'est qu'async.io donc on a commencé très tôt sur async.io à l'époque où ce n'était pas encore intégré dans Python où ça s'appelait Tulip ça a énormément bougé donc nous on a dû suivre aussi et ce n'est pas évident donc maintenant que async.io a été déclaré comme stable j'ai bon espoir que ça se calme un petit peu et qu'on puisse travailler un peu plus facilement et puis après parmi les autres problèmes vu la complexité de la chose il faut trouver c'est toujours un petit peu compliqué de trouver soit des stagiaires soit des gens à embaucher donc il faut prévoir du temps de formation même pour soi voilà rentrer dans Async.io dans vraiment les détails d'Async.io ça demande ça demande beaucoup de temps mais c'est quelque chose qu'on regrette qu'on regrette absolument pas donc voilà c'est la fin de cette présentation si vous avez des questions je suis à vous et je prendrai le temps de répéter les questions question suivante oui alors la question c'est est-ce qu'on peut publier certains des connecteurs alors oui pour celui de POSIX IPC enfin des fils POSIX on s'est demandé si on n'allait pas le faire le truc c'est qu'on ne veut pas inciter les gens à faire des fils de messages POSIX parce que c'est alors à la fois j'aimerais bien le publier parce que c'est un exemple qui est relativement simple et qui peut servir de tutoriel mais j'ai pas envie que les gens s'en servent en fait c'est un peu ça le souci parce que nous on essaie de s'en débarrasser donc ouais je suis un peu mais peut-être que je vais le faire finalement ça serait sans doute ça serait sans doute utile la réponse pourquoi donc la question c'était pourquoi les fils de messages POSIX la réponse est ça a été choisi avant que j'arrive je n'étais pas dans le comité au moment où la décision a été prise on travaille activement à les remplacer par n'importe quoi d'autre d'autres questions ok merci merci applaudissements Merci.